Hey ! Coucou. Coucou. Ça faisait un petit moment que je ne t'avais pas montré les peintures que j'ai créées. Cette année, je me suis utilisé à faire de la peinture tous les mardis lors de l'atelier. Du coup, j'ai quelques petites nouveautés à te montrer. La première est cachée par tous ces objets, car je l'ai réalisé hier, je l'ai terminé hier, une action morte ASMR. Je vais doucement les enlever pour te montrer ce qui se cache en dessous. Voici. La nature morte ASMR. Nature morte, c'est quand on a des objets inanimés, comme souvent un panier de fruits par exemple. Et là, j'ai remplacé les fruits par certains de mes déclencheurs. C'est le premier tableau cette année que j'inventais, que je sortais de ma tête. Et j'en suis plutôt contente. Je te montre de plus près. J'ai donc utilisé un panier comme dans une nature morte classique. Et j'y ai ajouté mes déclencheurs. Est-ce que tu les reconnais ? Ici, on a... Caractéristique. Caractéristique. Les limesses. Que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle ressort bien. Voici l'original. Alors, enfin le portrait qu'elle mérite. Juste à côté d'elle, on a la fameuse balle rouge. Puis... Un pinceau. Et après deux, deux... Là, une fois. une poire perpétée. Voici la poire question. L'élément central du panier. Comme votre fruit, nous avons la pomme. Une pomme popite. C'est comme une pomme pote, mais sans popites. Voilà, elle est comme ça. Si on continue, on tombe sur cette banane. Une banane squishy, remplie de petites billes. Voici la banane. Que je surnomme la banane de la démonétisation. Car une fois je l'avais mise en miniature, et la vidéo a été démonédisée. Et même quand j'ai fait appel, la personne a trouvé que c'était trop choquant. Désolée pour vos âmes sensibles. Et enfin, ici on a une belle grappe de raisins. qui sont en fait des paires reliées entre elles. Voici la grappe. Et ensuite pour le fond, il y a un mélange de deux décisions. La première étant la flemme. C'est vrai que ça aurait été drôle de faire une vraie nature morte avec un fond hyper stylisé, un peu sombre et tout. Mais je voulais lui donner un aspect aussi plus pop avec des couleurs qui rappellent toutes les couleurs du bernier. Et du coup, j'ai juste fait des petits doodles comme ça, sans trop me pendre la tête. Et voilà, pour cette première peinture, j'ai passé un petit peu plus de temps dessus parce que c'est directement lié à l'ASMR. C'est une peinture hommage à l'ASMR. Et elle me plait bien celle-ci. C'est une bonne sensation d'être satisfait de ce qu'on réalise. Surtout quand on est un peu perfectionnisité, que ça n'arrive pas tout le temps. Je vais continuer à te montrer mes peintures acryliques. La toute première peinture que j'ai faite durant mon atelier du mardi. C'était celle-ci. C'est une reproduction d'une oeuvre de Julie Avizar. Il s'agit d'une vote d'ail. J'aimais beaucoup les couleurs et la manière de peindre de Julie Avizar sur ce tableau. avec des traits assez spontanés. On voit bien l'écho de pinceau, c'est pas du tout précis ou lissé. J'aime beaucoup peindre les aliments, donc pour une première je me suis dit que c'était bien. J'avais jamais décidé l'acrylique avant, je faisais plutôt de l'aquarelle chez moi. Donc pour une première, ça va, j'étais plutôt contente. J'aime bien cette gousse d'ail en particulier. Et celle-ci. Étant donné que c'était ma première, j'avais pas bien scotché les bords. Enfin, j'avais juste pas mis de scotch en fait. Donc après j'ai voulu couper pour enlever les bords blancs et j'ai coupé un peu n'importe comment. Ce qui fait que cette feuille, malheureusement, n'est pas droite. Je pourrais rectifier ça en coupant un peu dans le dessin, je pense que je le ferais pour enlever un peu les bords blancs et égaliser cette doise. Donc voilà. La prochaine acrylique que j'ai faite dans cet atelier, c'est un bijou. Un bijou qui m'est très sympathique. Alors là aussi, c'est une reproduction. C'est un atelier où à la base, on commence par des reproductions. On est censé faire ça toute l'année, mais on peut s'en éloigner. Et c'est pour ça que j'ai commencé à le faire. Mais c'est très bien de commencer par là pour apprendre à manier la peinture, les couleurs, parce qu'on parle juste des trois couleurs primaires. Plus du blanc et du noir. Donc c'est un bon exercice. Là c'est une artiste qui s'appelle Léa Gardner. J'aime beaucoup son travail. Très coloré. Et elle a beaucoup de bijoux. Et j'aime beaucoup ses oiseaux. J'aime beaucoup travailler avec ses couleurs. Il y en a des couleurs vives dans le bijou dans ses reflets irisés. Et toute cette partie de la trèfle vit. On voit qu'il est tout doux, tout gonflé. Le plumage qui fonce sur l'ail et qui demeure clair sur son petit ventre. Et le tour est accentué avec une couche épaisse de peinture. Que l'on voit un petit peu en relief. J'aime beaucoup ce bijou, il est dans mon salon et j'aime bien le regarder, il m'apporte de la joie. Alors, je me suis ensuite essayé à un portrait trigger warning. C'était mon premier. Alors, peut-être que tu auras reconnu la personne dont j'avais le portrait, peut-être pas. Il s'agit d'Anya Delor-Joy dans le film Last Night In So, dans le rôle de Sandy. Alors, ce portrait, c'est une capture d'écran du film. Je voulais m'amuser un peu avec les couleurs, tout en m'entraînant à peindre un visage. Ce qui n'est pas très facile, je dois l'avouer. J'ai été très satisfaite du rendu des couleurs de la peinture. Alors, je trouve que l'effet néon ressort bien. Ce que j'ai un peu regretté en revanche, c'est que j'ai pas passé assez de temps à l'étape des seins. Ce qui fait que j'ai pas exactement respecté les proportions de son visage, qui est trop long. Il aurait mérité un centimètre de moins de visage. Mais j'étais assez pressée de passer à la peinture, donc que j'ai un peu rejet cette étape. Et c'est une erreur que je referais pas parce que... C'est quand même mieux quand un portrait ressemble à la personne qu'on essaye de faire. Si j'avais dessiné quelqu'un d'imaginaire, j'en serais hyper contente. Là, ça va, je le déteste pas du tout, mais je regrette un petit peu d'avoir un peu bâclé le dessin. Voilà ce que ça donne de près, c'est assez lumineux surtout avec le fond très très noir. Donc lui, je l'ai pas accroché. Je me suis dit que ce serait marrant de le mettre dans mes toilettes parce qu'elle fixe quand même les gens d'une manière assez effrayante. Mais je voulais pas voir les défauts de cette fin sur tous les jours, donc je l'ai juste rangé. Mais je suis contente de l'avoir fait, c'est un bon exercice. Et c'est tout pour les acryliques pour le moment. J'ai commencé en septembre, donc il y en aura d'autres jusqu'à la fin de l'année, mais je pourrai te les montrer une prochaine fois. Je me suis aussi essayé la gouache dans cet atelier, mais alors j'en ai fait une seule. Il s'agit là aussi d'une reproduction d'une peinture de Julia Vizar. C'était la première fois que j'ai essayé la gouache. C'était assez différent de ce que je connaissais. Autant l'acrylique avait été assez intuitif pour moi, autant j'ai plus de mal à gérer les effets de transparence de la gouache. Le modèle que j'ai pris était aussi un paysage abstrait de campagne comme ça. Avec des traits assez libres et grossiers, comme avec l'ail. Et il est plutôt fidèle à l'oeuf que j'ai copié. J'aime bien le violet, ici en particulier. Mais j'ai pas apprécié plus que ça mon expérience avec la gouache, donc je vais réessayer quand même. Pour pas rester là-dessus, parce qu'il faut tout simplement que j'apprenne à l'utiliser. Pour l'instant je préfère vraiment soit l'acrylique, soit l'aquarelle, mais pas trop trop la gouache. On va passer à des aquarelles maintenant. Alors la toute dernière aquarelle que j'ai peinte, elle se trouve dans ce cadre. Alors elle est encadrée pour une raison, c'est que c'est un cadeau que je vais offrir. C'est un cadeau pour mes amis, Colomba ASMR, qui est sur le petit lapin. Son copain, Lucas, qui est aussi mon ami. Et ici, c'est moi, en oie. Je nous ai représenté un petit animaux version un petit peu cottagecore. Avec des petits détails de notre amitié, notamment le jeu du Google auquel on joue pas mal ces derniers temps. Petite théière avec du thé. Des manettes switch. Car on est bien en ce moment joué à Mario Kart, notamment. Un appareil photo argentique. J'ai mis aussi des petits souvenirs de Lyon. En fait, je leur fais cet aquarelle parce qu'ils devraient sûrement déménager de Lyon. Et je voulais qu'ils se rappellent un petit peu tous les bons moments qu'on a passés ici. Donc j'ai ajouté une praduline, qui est spécialité de Lyon. Prioche aux pradulines absolument délicieuse. Ça, c'est la vue de leur appart. La meilleure vue de tout Lyon avec Fourvière et la Tour Eiffel. Et la basilique. La grande roue de Bellecour. Et j'ai ajouté des petits décors ambiance très cottage. Voici ce que ça donne de plus près. Je le trouve très mignon. J'ai hâte de leur ouvrir. Ce que j'aurais pu ajouter que je n'ai pas osé faire, c'est d'ombrer la scène. Je sais que c'est ce qui manque à cet aquarelle. Ici on a la lueur de la chandelle. Et j'aurais pu ombrer le tout. Faire en sorte que la scène soit plus sombre. Mais j'avais peur de tout cacher. Tant donné que je ne suis pas encore très habituée à le faire. Vu que c'est un cadeau, je ne me suis pas risquée. Je me suis dit que je m'entraînerais plutôt une prochaine fois. Alors là on a une toute petite aquarelle que j'avais faite au printemps je crois. J'avais pris comme modèle une photo que j'ai trouvée sur Pinterest. Très étonnant. Et on y voit, deux petites cocottes, deux petites boules. Un cocotte boule dans une scène de jardin avec du linge à tendre. Et un arbre qui frage le tout en laissant quelques zones de soleil. Voilà, c'est une petite aquarelle que j'ai faite assez rapidement. Mais que je trouve, elle est dans le coin des aquarelles oiseaux chez moi. J'ai dit qu'il y en a pas mal. Cette-ci, je te l'avais peut-être déjà montrée. C'est une aquarelle que j'ai réalisée en inventant de toutes pièces la scène et en utilisant pas de modèle. C'était ce à quoi je voulais m'entraîner. Juste pour la théia, j'ai dû prendre un modèle, je pense que là. Mais le reste, j'ai essayé de laisser libre courant à mon imagination. Ce qui veut souvent dire une scène où il y a du thé. De la nourriture. Du vichy. Des petites places. Et je l'aime bien cette aquarelle. Je la trouve très lumineuse. Très colorée. C'était la première fois que j'avais expérimenté le fait de peindre de manière plus libre en laissant plus de zones blanches. Et j'aime beaucoup ce rendu-là. C'est ce que j'essaye désormais de faire dans mes aquarelles. Pour avoir quelque chose de plus authentique. De faire ressentir le côté aquarelle de la peinture. Je laisse des zones non peintes et ça fait un contraste d'autant plus joli avec la peinture. Donc un bon premier entraînement à cette technique-là. J'ai ensuite voulu m'entraîner à faire un peu pareil avec une autre aquarelle de nourriture. Qui apparemment j'ai souvent faim quand je peint. Et si on prend juste le plateau avec les petites tartelettes. Et bah je trouve que l'exercice est bien réussi. Ce que j'aime beaucoup moins dans cette aquarelle, c'est le bubble tea et la crème ici. Surtout la crème d'ailleurs. Je pense qu'en fait, elle aurait dû s'arrêter là. Je te montre un peu plus près. Ici on a une tarte à la crème et au midi. Toujours avec cette idée de laisser beaucoup de blanc. Et je trouve que ça rend très bien, ça fait... ça crée des reflets et de la brillance. Là on a une tarte matcha moji. J'aime beaucoup la texture des mojis ici pour le go. Là une petite tartelette fraise, citron. Une petite tartelette aux fruits. Ça c'était du chocolat avec un petit biscuit. Une petite tartelette à la fraise. Et ça c'était un pastel de nata. Et voilà le bubble tea. Une fois de plus le problème c'est que j'ai pas laissé deux oignons blanches. Et j'ai pas représenté les contours du vert. C'est pour ça qu'on a en effet un petit peu ma stock bizarre. Mais une fois de plus c'était un peu d'entraînement. Si on garde que les arts de l'être, j'en suis contente. J'ai une petite boîte ici. Avec une jolie glycine faite à l'encre. Il s'agit d'une boîte à papier aquarelle que j'ai acheté chez une sauce traîne grève. En me disant que ça pouvait être pas mal d'avoir des petits formats pas très chers comme ça pour m'entraîner sans me mettre la pression. Et donc je voulais la remplir avec des plats appétissants. Oui je sais, c'est la troisième aquarelle de nourriture que je montre à la suite. Mais ce que je n'avais pas prévu c'est que le papier était de si mauvaise qualité que je n'ai pu en faire qu'une seule. Et qui n'est pas très réussi. La voici, c'est un abeyaki udon. Qui est une soupe de nouilles udon avec des légumes et parfois une crevette temporaire. Mais alors ce papier était terrible. En fait dès que je mette de l'aquarelle dessus, il l'absorbait. Ce qui rendait impossible le fait de retravailler un minimum les couleurs une fois posées. Très dur de les faire se mélanger entre elles. Le seul élément que j'aime bien dans cette petite peinture, c'est la crevette tempura. Que je trouve appétissante, ça donne envie de croquer dedans. Mais sinon le reste, non. Donc malheureusement, je ne vais pas continuer ces autres cartes. Je vais plutôt m'en servir pour dessiner et colorier dessus. Et pour l'aquarelle, ce n'était vraiment pas une bonne idée. C'est vrai que la qualité du papier reste assez importante. Et ce n'est pas fini. J'ai d'autres petites choses à te montrer. Alors c'est plus des petits croquis par-ci par-là, rien de bien travaillé. J'ai retrouvé ce vieux bloc à bavie aquarelle. De très mauvaise qualité. Là aussi, je l'avais acheté chez Action. Il était un peu moins pire. Non, il était même vraiment moins pire que celui de sauce traîne. Mais ce n'était pas le meilleur non plus. Alors qu'est-ce que j'ai fait là-dedans ? Je ne me souviens même plus. Ah oui. Il y a un truc vraiment laid, donc je vais le cacher. J'ai une petite feuille. Là, c'était juste une petite scène spooky d'Halloween avec un petit chat noir et un canard près d'une cheminée. Je crois que je ne l'ai jamais terminée. Puisque là, il manque des ombres. Mais ça va, je la trouve plutôt mini. J'aime bien les reflets du feu sur le chat. Là, je me suis entraînée à faire des petites créatures de la mer. Une méduse. Avec des petits poissons. Et je ne sais plus comment ça s'appelle ça. Des sortes de verre de terre mais de mer. Des petits poissons qui sont sous le sable. Et qui sortent de leur tête, occasionnellement, de l'eau. Enfin, du sable, pardon. Et dans le fond, je me suis amusée à mettre beaucoup, beaucoup plus d'eau que d'habitude. Et mélanger deux couleurs en faisant des tâches. Et j'aime beaucoup ce que ça rend. Je trouve que ça transmet bien les vagues, en fait, de l'eau. Les reflets de lumière qu'il peut y avoir. Et franchement, j'aurais dû continuer la page parce que je suis très contente de ces petits dessins-là. Et je crois pas que j'ai peint beaucoup dedans, ça c'est cool. Ah oui, ça c'est juste une BD que j'ai faite pour mon ex, donc on va passer. Et c'est fini. J'ai ensuite mon vieux garnet de croquis. Alors je vais pas du tout remonter au début. Mais il y a sûrement quelques aquarelles que tu as pas fait à la fin. Alors non, c'est pas du papier aquarelle. Mais c'est tout à fait possible de t'en faire dessus juste pour colorier des petites zones, faire des touches de couleurs. C'est pour ça que j'ai pas mal peint dedans finalement. J'aimais bien ce format. Et puis les feuilles sont très gringlies, vraiment, ça c'est un plaisir. Donc ça, c'était le dernier que j'avais fait quand j'étais à Avignon. Je l'avais dessiné dans un petit café avec les souvenirs que j'avais vus dans la journée. Donc le haut, les gargoyles. Une jolie petite rue avec des réponses. En tout cas, je l'avais vloguée d'ailleurs. Ça c'est aussi une aquarelle que j'ai faite à l'extérieur. Donc avec une palette portable et un pinceau à réservoir que je n'ai pas trop l'habitude d'utiliser. Mais au final, au niveau de l'aquarelle, les couleurs étaient bien vieux. Là je m'étais installée à l'automne, au parc de la tête d'or. Dans mon endroit préféré où il y a le kiosque avec le piano, quelqu'un qui jouait. Et j'ai représenté juste la vue qui allait en face de moi. Avec les arbres qui commençaient un petit peu à jaunir. Les feuilles qui dorent. Un clou. Voilà, c'était un petit exercice à l'extérieur. Bon ça c'était du crayon de couleurs, donc ça ne rentre pas dans la catégorie. Ça je m'étais amusée cet été aussi dans le parc, décidément. J'ai bien profité de dessiner par moi à l'extérieur. J'ai pris une photo d'une fille sur Pinterest. Et j'ai essayé de lui inventer une personnalité. Donc pour moi, elle dégage quelque chose de très estival, très joyeux, coloré. Donc je lui ai mis des objets en lien avec les vacances. Comme ce transat. Des toits. Une glace. Soleil. Des étoiles. Un réveil un peu vintage, parce que je ne sais pas, elle dégageait un truc un peu vintage. Un appareil photo jetable. Assez hideux d'ailleurs, c'est le seul élément que je n'aime pas trop sur la page. Un ours qui move jaune. Je trouve ça lui va trop. Vous allez trouver l'énergie d'ourson qui move jaune. Un petit bob. Une orangeade. Et une Game Boy jaune. Les écouteurs. Voilà. Donc je trouvais l'exercice marrant, je le referais bien. Tiens. On prend quelqu'un au pif et de lui inventer une petite personnalité comme ça. Et après, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de peinture. Bon après, c'est des choses assez vieilles. Je crois que j'avais peint ça pendant le confinement. Voilà. Je ne te montre pas dans le détail. C'était des petits dessins d'entraînement. Et pour finir, alors c'est pas de la peinture manuelle, c'est de la peinture digitale. Et je me suis dit que ça rentrait quand même dans la catégorie. Je vais te montrer quelques petites peintures à l'iPad. J'utilise l'application Procreate avec la peinture pencil. Là, je me suis amusée à reproduire des fruits avec un pinceau gray grass qui est celui-ci. Voilà, c'est le Yuma, un pinceau d'une artiste coréenne. Donc, je me suis amusée à reproduire des fruits en changeant leur couleur. Donc là, par exemple, on a un citron orange, ce que j'appelais citron sanguin. Des cerises blondes. Un kiwi funky. Des miati écossais, ce qu'on dirait des petits pois. Une banane d'agada. Une fraise enchantée, empoisonnée plutôt. Et bon, petit fail sur la pomme parce que j'ai voulu essayer de faire des couleurs qui n'existent pas, avant de réaliser que c'était une pink lady quoi. Mais voilà, je me suis bien amusée à faire ça. Je vais pas tout te montrer. Il y a beaucoup de petits clépouillages. Ça, c'est pareil, c'était pour tester le pinceau gray et tester de peindre rapidement. Ça, je l'avais fait avec ce crayon de Yuma toujours. C'est celui que j'utilise le plus. Effet crayon à papiers. Je l'avais fait au café des fleurs à Lyon, où j'avais reproduit plusieurs fleurs qui étaient devant moi, plusieurs plantes. Il y a beaucoup de choses, mais on finit par contre les gars. Ça, c'était de la nourriture. Quelle surprise ! Donc, le superbe gâteau d'un café japonais que j'aime beaucoup à Lyon. Un peu beauty, évidemment. Toujours avec un look un peu grillonné, un peu... On voit les traces de coloriage quoi. Ça, c'était une madeleine. Oups. Enfin, je dessine dessus. Avec une tasse de thé. Mais ça n'a jamais été fini. Peut-être un jour, qui sait ? Alors ça, c'est une série que j'aimerais aussi beaucoup continuer, mais je suis forte à commencer des trucs sans jamais les finir. Ce sont des paniers de courses en fonction des saisons. Donc là, j'avais fait les courses d'été, avec des aliments que j'aime bien acheter en été. Je kiffe les épisels beaucoup. Le pain. Ce qui me passe un peu par la tête. Et j'ai fait la version automne que j'aime beaucoup plus. Je la trouve beaucoup plus travaillée, plus aboutie. Avec un panier de fruits et légumes automne. Du pain, de la soupe, du thé, des épices, du miel, du fromage de chef, des noix. Donc voilà, j'aimerais en faire 4 pour chaque saison. Et là, je m'étais plus éloignée du digital en ce moment et c'est pas plus mal. Je sais que je reviendrai aussi dessus à certains moments. Ils font toujours des pigeons. Voilà. Un peu bizarre, on dirait une vieille animation 3D. Je crois que j'avais essayé l'outil mélangeur et c'était pas fameux, fameux. Et après, c'est vraiment des plus vieux trucs. Ça, je l'avais dessiné en vidéo dans mon calendrier de l'avant de Noël de l'année dernière. Enfin, l'année encore avant. Petite illustration de déesse avec des jeux qui ont marqué mon enfance. Bon, là, je crois que j'étais vraiment très nostalgique quand j'ai dessiné ça. J'ai pas fini la page non plus. Ça, c'était à la Greygrasse aussi, un petit chat. Je l'ai dessiné très rapidement et j'ai été contente du résultat. Pour le peu de temps que j'y ai passé, on dirait vraiment de la vraie Greygrasse en fait. Ça me donne envie d'essayer. Ça, c'est mon fond d'écran. Une scène de décolorié, dessiné de manière un petit peu enfantine. J'aime bien les couleurs. Ça me donne faim, bref. Le style habituel. Voilà, là, il y a un peu des expérimentations, ça. J'ai essayé de dessiner Daphné. Des Bridgerton, celle que j'ai jamais continué d'ailleurs parce que ça m'ennuie un peu. Mais je me suis arrêtée là, donc elle aura jamais de cheveux apparemment. Mais sinon franchement, ça va, je trouve. C'est pas mal. Et voilà des tout Pocky. C'est Pocky mais en tout cas. Ça j'avais dessiné au parc mais après j'avais plus de batterie donc j'ai juste eu le temps de dessiner deux petits canards qui dormaient devant moi. Et, merci, des jonquilles. Ça c'était le jeu Gatsensoup, j'étais accro, mais maintenant j'y joue plus. Et puis voilà, ça je pense que je t'avais montré. Et voilà pour ce petit show and tell thème peinture, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai hâte d'en faire des prochains, c'est vrai que j'ai pas une grosse productivité en ce qui concerne la peinture parce que, bah vu que j'ai pas mal d'activités, j'ai pas forcément le temps de m'y poser. C'est pour ça que je suis très contente d'avoir pris cette année les ateliers en MJC de peinture. Comme ça, ça m'oblige tous les mardis pendant deux heures à peindre. Et c'est comme ça que je m'améliore, je vois déjà les progrès par rapport à la première vidéo que j'avais faite il y a 4 ans je crois, où je pouvais te montrer des peintures qui étaient pas très jouées. Là j'en suis un peu plus satisfaite. Et je t'encourage à créer toi aussi, à dégager du temps pour faire ce que tu aimes. Si la créativité est quelque chose qui t'intéresse, le dessin, la peinture, peu importe. Après on est content d'avoir des petites œuvres à soi et même si le résultat est pas à la hauteur de nos attentes, ça reste un entraînement, ça reste des choses qu'on apprend. Je te souhaite à présent une bonne nuit, je te dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous ASMR. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501